Donc, merci d'être là pour écouter parler de gravitation. La gravitation, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps, en tout cas sous la forme de la chute des corps, tout simplement. Les corps tombent, lorsqu'on les lâche, ils tombent vers le sol. Et c'est ça la manifestation première et la plus évidente de la gravitation. Donc, elle est connue depuis très longtemps, depuis que l'homme existe, pourrait-on dire. Mais elle n'est pas reconnue comme quelque chose de spécifique, comme une interaction de la physique depuis aussi longtemps, puisqu'on peut dire que cette reconnaissance date à peu près de Galilée, Newton essentiellement, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle, fin XVIe, début du XVIIe siècle, avec évidemment des précurseurs, puisque Newton lui-même a déclaré que s'il avait vu si loin, c'était parce qu'il était juché sur les épaules des géants. Bon, la phrase n'est pas de lui, mais il l'a reprise. Et ces géants, ce sont Galilée, Kepler, Copernic et beaucoup d'autres, tous les philosophes de la nature de l'Antiquité grecque aussi. Donc, que fait Newton ? Newton va formaliser et mathématiser cette chute des corps dans un premier temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'aperçoit que ce même phénomène qui est responsable de la chute des corps et qu'il va appeler gravitation, ou interaction gravitationnelle, et même gravitation universelle, que ce même phénomène est responsable aussi du mouvement de la Lune autour de la Terre, du mouvement de la Terre autour du Soleil, et puis plus tard, on découvrira du mouvement de toutes les planètes, de tous les satellites, de toutes les étoiles dans la galaxie, etc. Donc, c'est important, le mot universel, ici, parce qu'il s'aperçoit donc que la gravitation, c'est un phénomène physique qui ne se réduit pas du tout à la chute des corps, et que ça joue dans tout l'espace, et comme ça joue dans tout l'espace, ça joue dans tout ce qu'on appelle l'univers, et donc le qualificatif d'universel convient très bien. Mais il y a plus que ça là-derrière, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais c'est que, justement, en employant ce mot d'universel qui fait allusion à quelque chose qui s'appelle l'univers, qui est le cadre de tout ce que constitue la physique, c'est-à-dire l'étude des phénomènes que l'on peut observer, expérimenter, tout ça se produit dans un univers, et l'univers, c'est ce qui est garant de l'universalité des lois. C'est-à-dire que, jusqu'à Newton, les savants ne pensaient pas que les lois pouvaient être universelles, c'est-à-dire la chute des corps, c'était par exemple quelque chose qui se produisait sur Terre, mais pas du tout ailleurs. Et concernant les mouvements, on pensait par exemple à la suite d'Aristote, qui avait une distinction entre le monde sublunaire, en dessous de l'orbite de la Lune, c'est-à-dire grosso modo la Terre, et puis supralunaire, c'est-à-dire au-delà de l'orbite de la Lune, le ciel, qui avait une distinction fondamentale, puisque les phénomènes sur Terre étaient plutôt rectilignes, les corps tombent en ligne droite, ou bien la fumée, qui est légère, s'élève en ligne droite, quand il n'y a pas de vent, alors que dans le ciel, apparemment, c'est des mouvements circulaires, ou des compositions de mouvements circulaires, ou un peu plus compliqués, puisque Kepler avait montré que c'était en fait des ellipses, mais en tout cas, ce n'est pas la ligne droite. Donc, avant Newton, on pensait qu'il y avait une distinction fondamentale entre les mouvements sur Terre et les mouvements dans le ciel, alors que Newton va montrer que c'est la même chose, cette fameuse interaction gravitationnelle qui est le sujet d'aujourd'hui, qui est responsable des deux. Ils sont unifiés. C'est une interaction universelle. Et on pensait aussi auparavant que, par exemple, la composition de la matière était différente sur Terre. Quatre éléments, par exemple, l'eau, l'air, la terre et le feu, et dans le ciel, un cinquième élément qui s'appelle l'éther, assez mal défini. Eh bien, non, à partir de Galilée, et puis ça se confirmera de plus en plus au fil des années jusqu'à aujourd'hui, on découvre que c'est la même matière qui constitue aussi bien ce qu'il y a sur la Terre que dans la Lune, que dans l'espace interstellaire, que dans les étoiles. Et cela sera, comme j'ai dit, confirmé de plus en plus, sachant que cette matière, on s'apercevra au XXe siècle, quelles sont les lois qui la régissent à l'échelle microscopique, à l'échelle de la composition. Mais ce n'est pas tellement la gravitation qui intervient dans ce cas-là. En tout cas, si l'on revient à Newton, la gravitation est identifiée et immédiatement, Newton en fournit les lois. Et comme la gravitation, c'est finalement quelque chose qui a pour effet de mettre les corps en mouvement ou bien de modifier leur mouvement, par exemple de définir la trajectoire parabolique d'un boulet de canon, la gravitation concerne les mouvements. Donc on ne peut pas séparer les lois de la gravitation des lois du mouvement. Et Newton va publier deux lois fondamentales, deux lois universelles, qui sont les lois de la dynamique et les lois de la gravitation, qui se combinent pour précisément expliquer la chute des corps, expliquer la trajectoire des boulet de canon, expliquer la trajectoire de la Terre autour du Soleil, de la Lune autour de la Terre, etc., etc. La forme de la Terre aussi. Et tout ça va marcher extrêmement bien, mais bien à un point vraiment extraordinaire. On s'en apercevra essentiellement au début, parce que ça va permettre de comprendre les lois qu'avait énoncées Kepler quelques décennies auparavant, autour des années 1610, et qui régissaient le mouvement des planètes autour du Soleil. Bon, c'est vrai, Kepler avait énoncé des lois qui décrivaient le mouvement, mais on s'aperçoit que la gravitation, telle que la décrit Newton, explique ces lois. et que les lois de constatées et écrites par Kepler sont des conséquences de toutes les trois, qui sont différentes, sont toutes les trois des conséquences de la loi de la gravitation de Newton. Donc, on explique les trajectoires des boulet de canon, on explique l'astronomie qu'on connaît à l'époque. C'est vraiment un succès immédiat et qui va se confirmer de plus en plus. Et cette idée de la gravitation et sa formulation, telle que Newton l'a donnée, il l'a exprimée dans son ouvrage 1687, les lois de la philosophie, pardon, j'ai plus le titre qui me revient, les principes de la philosophie naturelle, ces lois vont rester parfaitement observées, toutes les conséquences de ces lois jusqu'au début du XXe siècle. Avec une seule exception, qui est considérée comme mineure, à la fin du XIXe siècle, les astronomes vont s'apercevoir que l'orbite de la planète Mercure ne correspond pas tout à fait aux prédictions de la physique newtonienne. Je reviendrai là-dessus, mais à part cette petite exception, dont la plupart des physiciens, des astronomes, pensaient qu'on allait trouver une explication, parce que, par exemple, il y avait une planète cachée qui intervenait, qu'on n'avait pas réussi à observer, ou bien le soleil était peut-être plus aplati qu'on ne pensait. Enfin, il y avait des tas d'explications possibles, mais aucune n'avait vraiment été admise de manière convaincante. Donc je laisse ça de côté, parce que ça va jouer un rôle tout à l'heure. Mais la gravitation, telle que Newton l'énonce, fonctionne très très bien. Et donc, a priori, pas de raison de vouloir la modifier. Pourtant, Newton lui-même et ses contemporains, quelques-uns comme Leibniz et d'autres, de manière très virulente, s'aperçoivent qu'il y a des problèmes, disons, plutôt d'interprétation. C'est un peu comme la physique quantique aujourd'hui. Vous savez qu'elle fonctionne très bien, puisqu'on arrive à construire des transistors, des lasers, des ordinateurs, tout ça, grâce aux prédictions de la physique quantique. Mais on n'arrive pas à l'interpréter. C'est-à-dire, on n'arrive pas à comprendre comment fonctionne l'univers dans lequel opère la physique quantique, notre univers. Comment ça fonctionne ? Parce que les lois de la physique quantique sont contraires à notre intuition. Et bien, quand Newton a énoncé sa physique, sa gravitation, au XVIIe siècle, c'était un peu pareil. On s'aperçoit, ça marche très bien. On peut prédire des choses formidables en astronomie, en dynamique, pour tous les mouvements. Mais il y a des choses bizarres. On ne comprend pas comment un corps peut agir sur un autre corps à distance, sans contact. On ne comprend pas ce que c'est que l'espace dans lequel se propage l'interaction gravitationnelle. Et puis, d'autres questions sur lesquelles je reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a un problème qui est plutôt un problème philosophique. C'est-à-dire, quelle est la nature de l'univers impliquée par les lois de la gravitation newtonienne, dont Newton lui-même se rend bien compte et dont ses adversaires, comme Leibniz à l'époque et quelques autres, sont de manière assez virulente opposés. Et puis, d'autres, comme Ernst Mark plus tard, le philosophe Emmanuel Kant, et puis Einstein lui-même, et puis encore d'autres, vont dire, cette théorie n'est pas admissible. alors que je répète encore, elle fonctionne parfaitement. Mais bien qu'elle fonctionne parfaitement, beaucoup de gens disent qu'il faut la changer parce que philosophiquement, ça ne tient pas le coup. Et ça sera la position d'Einstein qui va modifier les choses au début du XXe siècle. Alors, je passe entre tout ce qui se passe jusqu'au début du XXe siècle parce que cette physique de Newton est appliquée, comme je vous ai dit, avec beaucoup de succès. On découvre, par ailleurs, les astronomes découvrent beaucoup de choses dans le ciel, des étoiles, des étoiles, les mouvements des étoiles qui commencent à analyser. Tout ça fonctionne très bien avec la physique newtonienne. Donc, succès, succès, succès. Cette physique newtonienne est retravaillée par des gens comme Lagrange, comme Laplace et d'autres qui sont des physiciens aussi, qui la mettent sous une forme différente. Mais c'est toujours la même théorie et c'est des travaux théoriques extrêmement intéressants mais je passe là-dessus parce que ça ne modifie pas fondamentalement la conception de cette interaction gravitationnelle. J'en arrive au XXe siècle avec Einstein qui est un personnage isolé de la communauté scientifique en tout cas au début mais qui réfléchit beaucoup et qui lit beaucoup, qui lit les travaux des scientifiques, qui lit les travaux des philosophes et qui réfléchit, qui réfléchit, qui réfléchit. Et il se rend compte de ces problèmes que je viens de mentionner, des problèmes disons plutôt philosophiques, métaphysiques, de la physique newtonienne et il se dit il faut changer ça. Alors, il va y réussir, il va y réussir de la manière qu'il souhaitait et il va le faire en deux temps qui sont, en simplifiant un petit peu, 1905, sa loi de la relativité restreinte et 1915, sa loi de la relativité générale. Sachant qu'en 1905, la loi de la relativité restreinte ne concerne pas la gravitation proprement dite mais elle concerne essentiellement les conceptions, les notions de l'espace et du temps et plus exactement, c'est la théorie qui énonce la disparition de ces notions. Alors, c'est pas directement le sujet de la gravitation mais on peut pas comprendre la théorie de la relativité générale qui va venir après et qui traite de la gravitation qui va donc modifier complètement la physique newtonienne pour décrire la gravitation qui va introduire des nouvelles lois et une nouvelle conception. On peut pas comprendre ça sans avoir déjà compris la physique, la relativité restreinte c'est-à-dire cette théorie physique qui déclare que le temps et l'espace finalement sont des illusions que ça n'existe pas et qu'il existe une entité plus complexe qui s'appelle l'espace-temps. Alors, ne croyez pas que l'espace-temps c'est la réunion de l'espace et du temps, c'est quelque chose de complètement différent avec des propriétés bien différentes. C'est assez contraire à notre intuition donc c'est assez difficile de vous en rendre compte dans un exposé de durée aussi limitée parce que quand on fait court et qu'on essaye d'expliquer ce que c'est que la relativité restreinte et l'espace-temps c'est quand même un certain nombre d'or de cours que je ne veux pas vous asséner ici et puis ça va bien mieux quand on connaît à fond ce qu'on appelle la géométrie non-euclidienne je ne vais pas vous faire non plus un cours de géométrie non-euclidienne mais en tout cas il faut comprendre que la révolution de 1905 qui est donc l'introduction de l'espace-temps c'est le premier pas nécessaire pour la gravitation et je dirais c'est le pas le plus difficile c'est à dire si vous avez compris vraiment mais je dis vraiment comprendre c'est à dire c'est pas dire oui quand on va vous le dire si vous avez vraiment compris que le temps n'existe pas là vous êtes prêts à comprendre la relativité restreinte et la relativité générale si vous ne l'avez pas compris c'est même pas la peine d'essayer donc c'est l'étape cruciale qui ne parle pas encore de gravitation mais qui introduit l'espace-temps cette notion d'espace-temps alors pourquoi cet espace-temps est important parce que la deuxième théorie d'Einstein la théorie de la relativité générale se fonde sur l'espace-temps et elle va dire la gravitation c'est la forme de l'espace-temps parce que cet espace-temps il a une certaine forme un peu comme une surface peut avoir une forme si je prends la surface de cette table elle est plane donc on peut dire elle n'a pas de forme finalement ou sa forme c'est la forme la plus simple c'est-à-dire une forme plane mais si je prends un drap froissé un manteau un tissu ou n'importe quoi ou tout simplement la surface de la Terre il y a des trous il y a des bosses il y a une forme il y a une forme qu'on exprime par exemple mathématiquement par une courbure c'est-à-dire si je veux décrire la forme de la Terre avec des montagnes et des vallées je vais dire il y a des courbures que je vais appeler positives qui sont les montagnes des courbures négatives qui sont les vallées et bien ce que dit Einstein c'est l'espace-temps alors c'est plus compliqué qu'une surface à deux dimensions parce que ça a quatre dimensions mais mathématiquement c'est un peu pareil ça peut être déformé ça peut avoir une courbure et cette courbure c'est ça la gravitation alors évidemment c'est quelque chose de très très différent de ce que disait Newton parce que Newton disait quoi ? Newton disait par exemple pourquoi la Terre tourne autour du Soleil ? Parce que le Soleil attire la Terre et c'est ça la gravitation le Soleil attire la Terre concrètement ça veut dire quoi ? Le Soleil exerce une force sur la Terre une force gravitationnelle à distance et cette force gravitationnelle agit sur la Terre et la force justement d'où le terme la force à modifier son mouvement c'est-à-dire que la Terre au lieu d'aller tout droit dans l'espace elle suit une certaine courbe et quand on fait le calcul on trouve exactement l'orbite de la Terre autour du Soleil qui comme vous le savez est une ellipse et c'est pareil pour toutes les planètes donc l'idée de Newton c'est un corps massif comme le Soleil exerce une force d'autant plus élevée que sa masse est élevée et cette force agit sur les autres corps comme la Terre et elle agit également de plus en plus intensément selon que la masse de l'objet est élevée donc le Soleil qui est un objet très massif exerce une force qui se sent jusqu'à la distance de la Terre ou même des autres planètes les plus lointaines et qui les empêche de s'échapper dans l'espace et qui les force justement à tourner autour en suivant des orbites elliptiques et quand on fait le calcul ça marche très très bien Einstein il dit pas du tout ça Einstein il dit le Soleil qui est massif va modifier la forme de l'espace-temps c'est un peu comme si vous avez un drap tendu qui est qui est donc plan bien bien étiré ou placer un objet ça va le modifier ça va lui donner une courbure ben voilà la présence du Soleil dans l'espace-temps ça va courber l'espace-temps ça va modifier la forme de l'espace-temps et les planètes comme la Terre ben quand elles sont dans l'espace-temps modifié ben puisqu'il est courbe il n'y a pas de ligne droite si vous avez une espèce de cuvette comme la forme d'un drap comme ça courbé il n'y a pas de ligne droite si vous lancez une boule dans la cuvette qu'est-ce qu'elle va faire ben elle va aller d'une certaine manière elle va aller tout droit elle n'a pas le choix mais elle suit forcément la courbure de la cuvette et elle va tourner elle va faire des tours par exemple dans la cuvette ben dans l'espace-temps c'est pareil la Terre qu'est-ce qu'elle fait elle est dans l'espace-temps qui est courbe ben elle n'a pas d'autre choix que de suivre la courbure elle ne peut pas aller en ligne droite et quand on fait le calcul ben ça donne la même chose que la physique newtonienne mais pour des raisons complètement différentes c'est ça la relativité la relativité vous dit les corps ils ne font que suivre la courbure de l'espace-temps alors évidemment la courbure de l'espace-temps comment est-elle définie et bien ce sont les corps massifs qui vont courber l'espace-temps comme le Soleil qui va courber l'espace-temps autour de lui et il y a une équation l'équation fondamentale de la relativité générale que Einstein a mis 10 ans à trouver l'équation d'Einstein exprime comment un corps massif comme le Soleil va courber l'espace-temps autour de lui comment la Terre qui est massive va courber l'espace-temps autour de lui et si je prends un objet que je le lâche pourquoi va-t-il là ? parce que la courbure de l'espace-temps l'oblige à aller là c'est un calcul mathématique très simple dans ce cas là qu'on peut faire et donc la théorie d'Einstein explique très bien la chute des corps la théorie d'Einstein explique très bien le mouvement des planètes le mouvement des comètes le mouvement des satellites alors vous allez me dire bah oui ça explique pareil donc qu'est-ce qu'on gagne ? qu'est-ce qu'on gagne c'est qu'on s'aperçoit par exemple que cette petite anomalie de la planète Mercure que je mentionnais tout à l'heure elle est parfaitement expliquée par la relativité générale pourquoi ? parce que la planète Mercure c'est la planète la plus proche du Soleil donc l'intensité de la gravitation ou bien dans le langage relativiste l'intensité de la courbure créée par le Soleil c'est là qu'elle est la plus forte et donc c'est Mercure qui sent parmi toutes les planètes le plus fortement l'influence du Soleil et là on s'aperçoit que quand on fait le calcul par la relativité générale et le calcul par la physique newtonienne ça donne pas tout à fait le même résultat il y a une différence toute petite mais qu'on peut mesurer et la bonne c'est la relativité générale donc là on commence à s'apercevoir que la bonne théorie c'est plus celle de Newton c'est la théorie de la relativité générale bon ça a convaincu quelques physiciens mais pas encore tout le monde alors la relativité générale elle date de 1915 et la confirmation va venir en 1919 pourquoi ? parce qu'en 1919 on va s'apercevoir de manière très concrète très directe très explicite que les rayons lumineux ne se propagent pas en ligne droite que les rayons lumineux se propagent en ligne courbe c'est pas que le rayon lumineux il va toujours tout droit mais il va tout droit entre guillemets dans un espace-temps qui est courbe c'est-à-dire si je suis dans une cuvette et je dis je vais tout droit vous allez tout droit mais vous suivez la courbeur de la cuvette donc la trajectoire que vous suivez elle est courbe et dans l'espace-temps c'est pareil le rayon lumineux il va tout droit mais en fait il décrit une courbe et comment on s'est aperçu de ceci lors de l'éclipse de 1919 je passe les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer tous les phénomènes qui vont intervenir mais on s'est aperçu donc de manière très directe que les rayons lumineux étaient courbés comment on s'en aperçoit ? on s'aperçoit que quand on observe une étoile et qu'il n'y a pas de masse il n'y a pas de courbure de l'espace-temps entre l'étoile et nous le rayon lumineux il va bien tout droit donc on observe l'étoile dans la direction où elle est mais si le soleil arrive entre l'étoile et nous ça va courber l'espace-temps et donc le rayon lumineux au lieu d'aller tout droit comme ça depuis l'étoile jusque vers nous il va suivre une courbe et comme il arrive dans cette direction on a l'impression que l'étoile est là et donc on voit effectivement lorsque le soleil s'interpose on voit la position de l'étoile qui varie et quand le soleil est passé la position de l'étoile revient l'étoile évidemment n'a pas bougé c'est le rayon lumineux qui s'est courbé alors évidemment on ne peut pas faire ça non plus si on est ébloui par la lumière du soleil parce qu'une étoile derrière le soleil on ne la voit pas sauf si c'est pendant une éclipse parce que la lune masque la lumière du soleil donc on peut très bien voir l'étoile et quand le soleil arrive et passe devant le soleil est masqué par la lune on voit la position de l'étoile qui bouge puis qui revient après donc cette expérience a été faite en 1919 et là du jour au lendemain si vous voulez les physiciens ont compris que oui les rayons lumineux étaient bien courbés parce qu'ils se propagent dans l'espace temps courbe et c'est là qu'Einstein du jour au lendemain est devenu la célébrité que vous connaissez quelqu'un dont on a commencé à parler dans tous les journaux quelqu'un qui a fait des conférences partout quelqu'un qui est devenu le génie de la physique d'autant plus qu'à ce moment là on a retrouvé ces articles de 1905 relativité restreinte qui était déjà un truc génial parce que vous ditez bien que l'abandon de l'espace et du temps au profit de l'espace-temps c'est déjà quelque chose de génial et la physique quantique aussi elle a été initiée par un autre article qu'Einstein avait écrit en 1905 bon même si c'est pas notre sujet aujourd'hui en tout cas donc 1915 cette nouvelle théorie de la relativité générale qui explique tous les phénomènes encore une fois mieux que la physique newtonienne et qui nous oblige à une conception totalement nouvelle du cadre de la physique c'est à dire plus d'espace plus de temps mais l'espace-temps en plus un espace-temps qui a une forme et cette forme ça représente exactement ce qu'on appelait la gravitation donc une manière complètement différente de voir la réalité du monde alors tout ça n'est pas le total des modifications qu'implique la relativité générale et on peut parler de ces effets qui sont des effets je dirais totalement nouveaux totalement particuliers de la relativité générale je vais pas vous les décrire tous aujourd'hui mais je vais au moins vous les citer alors la première chose c'est qu'effectivement comme les rayons lumineux se propagent dans un espace-temps qui est courbe l'optique n'est plus la même donc il y a une optique qu'on peut appeler l'optique gravitationnelle relativiste pourquoi gravitationnelle ? parce que les rayons lumineux se propagent dans l'espace-temps cet espace-temps est déformé et il est déformé par la gravitation et cette déformation va modifier les lois de l'optique puisque les rayons lumineux ne se propagent pas en ligne droite et ça va avoir énormément d'effets énormément d'effets en astronomie par exemple puisqu'en astronomie on observe des étoiles ou des galaxies lointaines qui se propagent dans l'espace-temps courbe et on sait bien que cette propagation des rayons lumineux n'est pas en ligne droite parce que tout simplement il n'y a pas de ligne droite avec des effets qui s'appellent les mirages gravitationnels les lentilles gravitationnelles dont je parlerai dans un moment mais qui sont des effets totalement nouveaux c'est-à-dire que ça n'existe par exemple pas du tout en physique newtonienne et en optique classique parce que on peut voir d'une étoile on peut voir plusieurs images ou on peut voir une image qui est amplifiée on peut voir une image qui est déformée et tout ça on l'observe aujourd'hui on a commencé à l'observer il y a quelques décennies ça a été quelque chose qui a beaucoup impressionné la communauté d'abord des astronomes puis de tous les physiciens c'est-à-dire observer des situations où on observe plusieurs images d'un même objet ou une image complètement déformée maintenant on a observé des milliers de situations de ce genre et il ne s'agit plus du tout de confirmer cet effet qui maintenant est bien confirmé et bien décrit par la relativité générale mais plutôt de s'en servir comme un outil d'exploration encore une fois je peux faire un parallèle avec la physique quantique on a découvert en physique quantique des phénomènes très très bizarres qui ont tellement surpris les gens au début du XXe siècle qu'ils se sont dit il faut faire des expériences pour les confirmer par exemple l'expérience d'Aspect Alain Aspect qui vient d'avoir le prix Nobel pour confirmer des effets tellement bizarres que beaucoup de gens ne voulaient pas y croire maintenant ces effets ont été confirmés donc il y a maintenant une trentaine d'années et non seulement ces effets ont été confirmés mais maintenant on les utilise on les utilise pour faire des ordinateurs pour faire des lasers tout ce que vous voulez donc des effets complètement bizarres complètement contraires à notre intuition et voilà c'est devenu des outils pour explorer l'univers en relativité c'est pareil c'est cette courbure des rayons lumineux c'est un outil qui est utilisé pour explorer l'univers autre type autre type d'effet en relativité générale qui n'existe pas du tout c'est la je vous disais la disparition du temps et la disparition du temps ça se manifeste par deux sortes d'effets qu'on va appeler les décalages et les délais c'est quoi ? c'est simplement que si j'observe quelque chose qui dure mettons je ne sais pas 10 secondes un phénomène qui dure 10 secondes mon observation de ce phénomène va durer par exemple 11 secondes c'est à dire qu'il y a un décalage de 1 seconde entre la durée d'un phénomène et la durée de quelque chose par exemple j'observe je ne sais pas une supernova en train d'exploser une explosion qui va durer 2 jours vraiment des phénomènes physiques qui ont une durée de 2 jours mon observation va durer 2 jours et quelques 2 jours et une heure par exemple une particule comme les comme les les muons qui a un temps de vie d'un millionième de seconde c'est à dire qu'un muon dès qu'il est créé au bout de un millionième de seconde il se désintègre et ça des muons il y en a plein qui sont créés dans l'autre atmosphère et bien un muon dont on sait que sa vie ne peut durer qu'un millionième de seconde on arrive à l'observer pendant 10 millionième de seconde tout ça c'est ce qu'on appelle des décalages et qu'on ne peut expliquer que dans le cadre des théories de la relativité il y a deux sortes de décalages soit c'est dû au mouvement de l'objet qu'on observe par exemple le cas du muon soit c'est dû à la gravitation justement au fait que les rayons lumineux se propagent dans l'espace temps court et ça marche quelle que soit la manière dont on observe un objet souvent on observe les objets visuellement comme moi je vous observe ou comme vous m'observez mais on peut aussi les observer en utilisant le rayonnement X le rayonnement radio etc et tous ces effets sont extrêmement bien observés et confirmés à la fois à l'échelle terrestre à l'échelle du système solaire et du spatial de l'exploration spatiale à l'échelle de l'astronomie à l'échelle de la cosmologie donc ça c'est le premier effet qu'on appelle des décalages c'est un peu une généralisation de ce qu'on appelle les décalages Doppler dans la physique non relativiste et les autres objets c'est les délais c'est encore plus impressionnant et ça a été disons popularisé par ce qu'on appelle l'expérience des jumeaux de l'angevin en résumant vous imaginez deux jumeaux deux jumeaux qui évidemment ont le même âge et puis qui vivent ensemble donc ils fêtent leur 20ème anniversaire par exemple ensemble et il y en a un qui part voyager dans l'espace qui va très loin et puis qui va revenir et quand les jumeaux se retrouvent il y en a un qui a 40 ans et il y en a un qui a 30 ans c'est-à-dire pendant qu'il y en a un qui vivait 20 ans l'autre a vécu 10 ans celui qui voyage donc c'est complètement contraire à notre intuition c'est complètement impossible à concilier avec l'existence du temps mais c'est comme ça l'expérience a été faite non pas avec des jumeaux mais avec des horloges atomiques avec des particules et c'est un effet qui est parfaitement confirmé et alors il a commencé à être confirmé une vingtaine d'années après que la relativité ait été énoncée par Einstein avec cet effet qu'il avait prévu mais il ne pensait pas que ça serait un jour mesurable donc ça a été quand même confirmé grâce à des progrès technologiques que je ne vais pas détailler ici et depuis ça a été confirmé un nombre incalculable de fois mais ce qui est intéressant c'est que encore comme dans le cas précédent non seulement cet effet est confirmé c'est-à-dire quelque chose qui montre de manière explicite que deux horloges ne peuvent pas être synchronisées c'est-à-dire que supposez que vous ayez des horloges parfaites comme les horloges atomiques qu'on a aujourd'hui vous les mettez à côté vous les synchronisez donc elles indiquent la même heure vous en prenez une vous la montez un mètre plus haut vous la ramenez et elle n'indique plus la même heure elle est désynchronisée il y a un délai qui est dû à ce que un mètre plus haut la gravitation n'est pas la même dans le champ terrestre parce qu'on s'éloigne un peu du centre de la Terre et cet effet bon non seulement il est bien observé ce qui confirme la relativité générale mais maintenant c'est quelque chose qu'on commence à utiliser de manière pratique c'est-à-dire que finalement si vous dites il y a une horloge qui va indiquer quelque chose que j'appelle le temps par exemple ce qu'on appelle le temps universel c'est l'indication d'une certaine horloge qui est dans le dans l'observatoire de Paris bon en fait c'est pas tout à fait vrai c'est la moyenne entre plusieurs horloges mais enfin c'est un peu la même chose et cette horloge évidemment il n'y a qu'à Paris qu'on peut la consulter donc en toute rigueur aucune horloge sur Terre ne donne le temps universel parce que vous pouvez prendre votre horloge parfaite ici à Nantes vous l'amenez à Paris vous la synchronisez avec l'horloge qui donne le temps universel vous la ramenez ici vous lisez très bien et puis vous la ramenez à Paris vous constatez qu'elle n'indique plus du tout la même chose que l'autre horloge donc si on voulait dire que le temps existe il n'y a aucune horloge sur Terre qui indique le temps par exemple ce qu'on appelle le temps universel aucune horloge n'indique le temps universel mais vous pouvez être à Nantes avec votre horloge encore une fois une horloge parfaite une horloge atomique qui est précise à 10 puissance moins 18 c'est-à-dire au milliardième de milliardième près et une horloge qui serait précise d'une seconde sur les 13 milliards d'années de l'âge de l'univers donc les effets dont on parle sont beaucoup plus intenses que ça donc vous avez votre horloge qui vous donne qui fonctionne très bien qui vous donne les vraies durées si vous voulez le vrai temps ici mais vous dites je suis quand même intéressé à savoir ce que c'est que le temps universel donc vous pouvez imaginer qu'il y a un dispositif à Paris qui vous envoie un top toutes les secondes de l'horloge universel de l'horloge qui donne le temps universel un peu comme l'horloge parlante ou alors des fibres optiques donc vous recevez ici des tops mais les tops vous les recevez non pas toutes les secondes à cause des délais que j'ai mentionnés tout à l'heure mais toutes les une seconde plus un petit quelque chose ça c'est le délai et donc vous vous apercevez que comme en une seconde vous recevez un intervalle de temps universel entre guillemets qui est de une seconde virgule quelque chose vous pouvez faire le rapport des deux et c'est très exactement la vitesse du temps donc ce que vous permet de mesurer une horloge ici c'est la durée de l'histoire de cette horloge qui n'a rien à voir avec le temps et si vous comparez avec la durée avec ce qu'on appelle le temps universel ça vous permet de mesurer la vitesse du temps universel ici donc le temps a une vitesse c'est-à-dire il y a autant de temps entre guillemets mais le mot convient pas que d'horloge et ça encore une fois c'est devenu c'est non pas quelque chose qu'on confirme parce que c'est plus que confirmé aujourd'hui mais c'est devenu un outil parce que supposer par exemple ça peut servir d'altimètre par exemple supposer que vous vouliez connaître la hauteur du bâtiment d'à côté par rapport à ici vous prenez deux horloges parfaites vous les synchronisez vous emmenez l'autre au sommet du bâtiment vous prenez une fibre optique où vous envoyez des tops avec une horloge vous mesurez tous les combien vous recevez les tops d'une seconde ça va être une seconde virgule quelque chose vous faites le rapport des deux vous faites le calcul dans le champ de gravitation terrestre et ça vous donne la hauteur du bâtiment d'à côté on commence à utiliser ça comme altimètre ou alors c'est pareil vous avez deux horloges identiques vous les mettez à côté et puis vous regardez si elles restent synchronisées ou pas et s'il y en a une qui est désynchronisée ça veut dire que sous cette horloge il va par exemple y avoir quelque chose de très massif qui va un peu courber l'espace-temps ou si vous voulez en langage ordinaire qui va engendrer de la gravitation qui va donc déformer l'espace-temps et vous allez recevoir la seconde de cette horloge un peu décalée ici et en faisant le rapport des deux vous allez vous percevoir ah bah il y a quelque chose il doit y avoir une grosse masse ici et on commence à s'en servir pour faire de la détection des nappes d'eau ou des nappes d'hydrocarbures pour la prospection on commence aussi à s'en apercevoir si ça change parce que ça peut être le signe qu'il y a un séisme ou une éruption volcanique qui se prépare donc on en est au stade où ces effets complètement contraires à notre intuition et complètement contraires à l'existence du temps et de l'espace qui justement sont la manifestation concrète du fait que le temps n'existe pas deviennent des outils technologiques pour mesurer d'autres choses donc ça c'est des choses ce dont je vous parle c'est quelque chose qui est actif sur Terre mais il y a d'autres phénomènes nouveaux grâce à la relativité générale qui sont aussi très bizarres dont on a beaucoup parlé ces derniers temps qui sont par exemple les ondes gravitationnelles et les trous noirs il y a autre chose qui est la cosmologie dont je dirai un mot aussi tout à l'heure alors qu'est-ce que c'est que les ondes gravitationnelles par exemple les ondes gravitationnelles ce sont tout simplement des déformations de l'espace-temps mais qui se propagent bon bah qu'est-ce que c'est qu'une onde vous savez bien ce que c'est qu'une onde le plus simple c'est de regarder vous avez une surface d'eau bien tranquille vous jetez un caillou et ça fait des vagues des vaguelettes qui se propagent qu'est-ce que c'est qu'une vaguelette c'est une onde c'est une onde qui concerne le niveau de la surface de l'eau bon bah c'est pareil si vous avez un phénomène massif qui implique des masses très intenses et qui implique des vitesses élevées aussi si vous agitez l'espace-temps d'une certaine manière l'espace-temps selon la relativité générale il agit un peu comme un milieu élastique c'est-à-dire si vous le secouez un peu ça va le perturber ça va créer de la courbure et exactement comme quand vous perturbez la surface de l'eau ça crée de la courbure et la propagation de cette courbure ce sont les vagues bah là c'est pareil la courbure va se propager et ce sont ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles alors les ondes gravitationnelles Einstein avait comment dire deviné ou même calculé leur existence très rapidement après avoir mis au point sa théorie bon ensuite il est revenu là-dessus il a dit je me suis trompé et puis d'autres ont dit mais non tu as raison puis d'autres ont dit mais non tu t'es encore trompé et tout ça a été assez long mais tout le monde s'est mis d'accord 20 ou 30 ans après sur l'existence de ces ondes gravitationnelles sauf que tout le monde pensait c'est un phénomène intense mais si on a un phénomène intense qui est très lointain l'onde gravitationnelle elle s'atténue c'est-à-dire si vous jetez un caillou dans un lac et que vous êtes à un kilomètre vous n'allez pas voir l'influence des vagues créées par ce caillou donc elles sont atténuées et tout le monde pensait qu'on n'arriverait jamais à les détecter jusqu'à ce qu'on découvre l'interférométrie que dans les années 70-80 il y ait des chercheurs alors ceux qui ont eu le prix Nobel récemment là se disent peut-être qu'en utilisant les procédés interférométriques on va arriver à mesurer le passage des ondes gravitationnelles comme vous le savez ça a été réussi il y a je ne sais plus combien d'années maintenant 6 ans quelque chose comme ça la première détection d'ondes gravitationnelles c'est quoi ? quand une onde gravitationnelle arrive sur Terre et bien ça veut dire que la séparation entre deux objets qui sont fixes qui ne bougent pas la séparation change malgré tout elle change très peu le calcul montre que pour un phénomène typique d'ondes gravitationnelles deux objets qui seraient séparés d'un million de kilomètres vont bouger d'une distance qui n'est même pas la taille du noyau d'un atome donc c'est pour ça que ça paraît impossible à mesurer et bien si grâce à l'interfermétrie et grâce à une technologie absolument merveilleuse on est arrivé à construire des détecteurs d'ondes gravitationnelles on en a détecté aujourd'hui je ne sais plus à combien on est quelques centaines et d'où ça vient ça vient du fait qu'il y a des objets extrêmement massifs extrêmement compacts des trous noirs dont je vais parler dans un instant qui vont très vite qui sont en train de tourner l'un autour de l'autre en tournant ils se rapprochent en émettant justement en perdant de l'énergie qui sont des ondes gravitationnelles ils se rapprochent tellement qu'ils vont fusionner ils vont rentrer l'un dans l'autre et c'est comme deux gouttes d'eau quand vous avez deux gouttes d'eau qui fusionnent ça fait une goutte d'eau plus grosse et là les deux trous noirs vont finir par fusionner et former un trou noir plus gros qui va un peu osciller avant de se stabiliser tout ça émet des ondes gravitationnelles c'est à des milliards d'années-lumière de nous donc elles se propagent mais elles sont très atténuées et on est arrivé quand même à détecter leur passage sur Terre donc ça c'est quelque chose qui est totalement nouveau attendu depuis maintenant quasiment un siècle donc je vais dire que c'est sans doute une des observations physiques et astrophysiques les plus importantes du siècle d'autant plus que ça met en évidence le phénomène qui a été à l'origine de ces ondes gravitationnelles à savoir des trous noirs alors le trou noir c'est encore une autre histoire c'est quelque chose dont on a soupçonné l'existence depuis très longtemps mais dont on n'avait jamais eu de preuves solides de l'existence et on peut dire que le fait qu'on ait maintenant enregistré des ondes gravitationnelles en provenance de trous noirs c'est quand même je vais pas dire une preuve absolue parce que la preuve absolue ça n'existe quasiment jamais en physique mais c'est quand même une indication extrêmement précise et convaincante que ces objets tout à fait bizarres que sont les trous noirs existent réellement dans l'univers à votre santé alors qu'est-ce que c'est qu'un trou noir on peut le décrire de deux manières on peut le décrire comme un objet très massif et très compact ou bien on peut le décrire comme une sorte de configuration de l'espace-temps à un endroit où la courbure est absolument extrême bon c'est la même chose c'est deux manières différentes de voir l'objet mais imaginez qu'est-ce que c'est qu'une étoile par exemple une étoile comme le soleil c'est un objet massif et évidemment cet objet massif il s'attire gravitationnellement lui-même c'est-à-dire qu'il a envie de s'effondrer sur lui-même et s'il ne s'effondre pas sur lui-même c'est qu'il y a quelque chose qu'il retient qu'est-ce qu'il retient c'est la pression la pression de quoi la pression de cette espèce de gaz qui forme la matière du soleil lui-même c'est-à-dire le soleil c'est de la matière qui a tendance à se comprimer mais la pression du gaz résiste et en fait c'est pas seulement le gaz mais c'est tout le rayonnement parce que le rayonnement a une pression aussi qui s'oppose à la compression donc ce qui résiste à la compression dans le soleil c'est la combinaison de la pression de la matière et la pression du rayonnement qu'est-ce que c'est que ce rayonnement c'est le rayonnement qui est émis par les réactions nucléaires qui se déroulent au coeur du soleil au coeur du soleil il y a des réactions nucléaires qui émettent du rayonnement des photons ce rayonnement il va être plus ou moins piégé dans la matière du soleil il va finir par s'échapper pour nous arriver mais il s'échappe pas tout de suite et ça veut dire que le soleil c'est à la fois une boule de matière et une boule de rayonnement et ça ça résiste ça fait une pression qui résiste à la gravitation à l'effondrement il y a d'autres étoiles qui s'appellent par exemple les naines blanches où la pression de la matière et du rayonnement n'est pas suffisante pour résister à la gravitation donc elles sont beaucoup plus compactes mais à ce moment là il y a autre chose qui est un phénomène quantique qui s'appelle qui s'appelle j'ai oublié le terme ça va me revenir il y a une pression d'origine quantique qui s'oppose et c'est une sorte d'équilibre de nature complètement la pression de dégénérescence voilà mais c'est un mot technique je ne vais pas vous expliquer ici ce phénomène de physique quantique parce que la matière devient comme on dit dégénérée et ça crée une nouvelle sorte de pression qui va s'opposer c'est pareil avec les étoiles à neutrons à ce moment là ce sont des neutrons qui sont dans un état qu'on appelle dégénéré avec une pression donc c'est trois manières de résister à l'effondrement gravitationnel mais vous pouvez avoir une situation où aucune de ces pressions n'est suffisante tellement la gravitation est forte et le truc s'effondre et il continue à s'effondrer et il continue à s'effondrer et plus rien ne l'arrête c'est un effondrement éternel si vous voulez c'est un effondrement éternel avec une compacité qui devient tellement énorme qu'on a ce qu'on appelle le phénomène trop noir qui se caractérise par le fait qu'une fois que ça a commencé plus rien ne peut en sortir tellement la gravitation est intense même pas la lumière c'est pour ça qu'on dit qu'il est noir parce que si on voit un objet c'est qu'il y a de la lumière qui nous arrive de cet objet si rien n'arrive c'est noir donc comme rien ne peut sortir aucune lumière aucun rayonnement ne peut sortir du trou noir il est noir et comme il est très très massif très très compact ça veut dire qu'il crée une courbure de l'espace-temps énorme il attire tout tout va tomber dedans c'est un trou donc le mot trou noir convient très bien alors ça ça a été imaginé très tôt parce que même avec la physique newtonienne on peut imaginer quelque chose de ce genre bon mais la théorie ne permettait pas de le décrire et puis ça a été un petit peu oublié mais au début du 20ème siècle très rapidement après qu'Einstein a énoncé sa théorie de la relativité générale en 1915 je crois que c'est un an après seulement il y a un physicien qui s'appelle un physicien allemand qui a trouvé une solution qui permette d'écrire un trou noir donc les gens les physiciens relativistes se sont intéressés à cette solution ils ont été très surpris des résultats je passe donc sur tous les détails mais ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'ils se sont aperçus qu'il y avait autour de ce trou noir une zone qu'on appelle l'horizon qui est la limite au-delà de laquelle rien ne peut sortir c'est-à-dire le trou noir il est entouré par une enveloppe une enveloppe complètement fictive mais cette enveloppe marque la distance de laquelle un objet s'il est à l'intérieur de cet horizon qui entoure le trou noir il ne peut plus jamais en sortir même si c'est de la lumière donc c'est comme si c'était pour nous le bord de l'univers puisqu'on ne peut absolument rien savoir de ce qui se passe dans le trou noir sauf que ça a une influence quand même gravitationnelle et qu'un trou noir peut par exemple si c'est un gros trou noir il peut attirer des étoiles il attire des étoiles il les avale et la masse du trou noir va encore augmenter il va devenir de plus en plus gros de plus en plus gros et en fait on observe deux sortes de trous noirs dans la nature il y a ce qu'on appelle les trous noirs stellaires on les appelle stellaires parce qu'ils ont des masses qui sont de l'ordre de la masse du soleil quand je dis de l'ordre ça peut être 10 fois 20 fois 30 fois quelque chose comme ça et on pense qu'ils ont été créés par des explosions d'étoiles c'est à dire certaines étoiles pas le soleil parce qu'il n'est pas massif il n'est pas suffisamment massif mais d'autres étoiles qui font par exemple 10 fois la masse du soleil ou 20 fois la masse du soleil à la fin de leur vie vont exploser ça va faire une très belle supernova que peut-être on sera capable d'observer mais en même temps que ça explose ça expulse une partie de leur matière dans l'espace interstellaire mais le coeur va se condenser et se condenser de manière tellement violente qu'on pense que ça va créer un trou noir et que c'est comme ça que se forment les trous noirs et des trous noirs comme ça on en observe alors vous allez me dire comment on peut observer un trou noir puisque je viens de vous dire qu'aucun rayonnement ne sort du trou noir en fait on n'observe pas le trou noir directement mais on observe de la matière qui est en train de tomber à des vitesses énormes qui fait que c'est tellement énorme que ça dégage beaucoup d'énergie de rayonnement de rayonnement X de rayonnement gamma de rayonnement radio etc et donc on observe cette matière en train de tomber autour du trou noir en train de tomber d'ailleurs en spiralant en formant ce qu'on appelle un disque d'accrétion et donc c'est comme ça qu'on a commencé à détecter les trous noirs par leur émission de rayonnement radio ou de rayonnement X ou de rayonnement X dans les années 70-80 au début on ne savait pas trop ce que c'était mais on s'est aperçu que quand on se demandait qu'est-ce qui pouvait émettre autant d'énergie en occupant un volume aussi petit ça ne pouvait pas être autre chose qu'un trou noir et puis on a observé une deuxième sorte de trou noir qu'on appelle les trous noirs supermassifs parce que leur masse n'est pas une dizaine de fois celle du soleil mais plutôt des millions ou des milliards ou même des milliers de milliards de fois celle du soleil et comment se sont formés des trous noirs comme ça on n'est pas vraiment sûr de tout connaître mais on pense que c'est simplement des trous noirs qui étaient des trous noirs stellaires comme je viens de vous le décrire qui faisaient 10 masses solaires qui sont rencontrés les uns les autres qui ont fait des trous noirs plus gros qui en ont rencontré d'autres etc. et petit à petit au cours des millions ou des milliards d'années de l'évolution de l'univers se sont devenus des trous noirs supermassifs et voilà et donc petit à petit on s'est convaincu de l'existence de ces trous noirs on pense que maintenant dans chaque galaxie alors des galaxies on en connait beaucoup on en connait on en a observé des millions déjà au centre de chaque galaxie pour ceux qui ne connaissent pas je rappelle quand même qu'une galaxie c'est un rassemblement d'étoiles et que dans chaque galaxie il y a à peu près il y a plusieurs centaines de milliards d'étoiles chaque étoile étant comme le soleil et sans doute avec une dizaine de planètes autour donc ça fait beaucoup il n'y a pas de doute une galaxie c'est gros c'est plusieurs centaines deux milliards de fois la masse du soleil et on pense maintenant qu'au centre de chaque galaxie il y a un trou noir qui a une masse de cet ordre là donc on a un peu je ne vais pas dire qu'on a fait le tour de la relativité parce qu'il y a des tas de caractéristiques mais ce qu'il faut retenir c'est que premièrement tout ce qu'expliquait la physique newtonienne la relativité l'explique encore mieux c'est à dire que là où il y avait des petites imperfections du côté newtonien il n'y en a plus du côté de la relativité il y a des tas de phénomènes nouveaux qui sont complètement contraires à notre intuition les rayonnements courbes le fait que le temps n'existe pas qui sont non seulement confirmés mais qui nous servent maintenant d'outils d'exploration soit en astronomie soit en communication spatiale ou en navigation spatiale oui petite incise à ce propos le GPS que je pense beaucoup de gens utilisent que peut-être certains ont utilisé pour arriver jusqu'ici fonctionne grâce à ses effets de relativité c'est à dire si vous construisiez le logiciel du GPS en supposant que le temps existe ce qu'ont fait au début les physiciens de la NASA parce qu'ils n'étaient pas convaincus par ce que leur disait leur collègue physicien relativiste et bien le GPS maintenant on sait très bien il a été étalonné il se trompe de 22 km par jour donc ça ne peut pas marcher donc on est absolument obligé de tenir compte de ces effets de tenir compte simplement du fait qu'il n'existe pas un temps qui s'écoulerait à la fois sur Terre et dans le satellite les satellites ils sont à combien je crois à 300 km d'altitude ceux du GPS je ne sais plus j'avais fait le calcul mais bon en tout cas ça ne va plus c'est inutilisable si on ne tient pas compte de ces effets oui donc je disais que voilà les effets de courbure d'aérolumineux les effets temporels l'existence des ondes gravitationnelles l'existence des trous noirs et puis des tas d'autres phénomènes je dirais peut-être moins spectaculaires mais qui permettent de comprendre ce qu'on observe dans l'univers parce que dans l'univers vous ne pouvez pas décrire le fonctionnement de quelque chose d'aussi simple entre guillemets que le soleil si vous ne tenez pas compte des effets de la relativité générale et il y a des étoiles comme les étoiles à neutrons les naines blanches je ne vais pas tout énumérer qu'on ne peut comprendre que dans le cadre de la relativité générale donc c'est une théorie non seulement qui marche très bien mais sans laquelle on ne peut pas comprendre une énorme partie de l'astronomie et de l'astrophysique sans laquelle on ne peut pas faire de télécommunication spatiale sans laquelle on ne peut pas faire de navigation spatiale sans laquelle on ne peut pas comprendre le comportement des horloges sur Terre etc. et puis la dernière application dont je veux parler c'est la cosmologie parce que l'univers lui-même qu'est-ce que c'est ? c'est l'espace-temps qui nous abrite avec tout ce qu'il y a dedans et si on veut faire cette discipline qu'on appelle la cosmologie et bien il faut comprendre comment se comporte l'espace-temps à grande échelle c'est-à-dire à échelle plus grande que les étoiles à échelle plus grande que les galaxies à échelle même plus grande que les centaines que les amas ou les super amas de galaxies c'est-à-dire que vous savez peut-être que la séparation entre les galaxies c'est de l'ordre du million d'années-lumière non d'abord la séparation entre les étoiles les étoiles les plus proches elles sont à des distances qui sont de l'ordre de l'année-lumière la taille de notre propre galaxie c'est de l'ordre de la dizaine de milliers d'années-lumière la distance des autres galaxies les plus proches comme Andromède ça se mesure en millions d'années-lumière donc dans l'univers on va dire la séparation moyenne entre les galaxies c'est la centaine pardon c'est le million d'années-lumière et ensuite les galaxies elles-mêmes elles se regroupent en amas de galaxies ou en super amas de galaxies dont les dimensions se mesurent en dizaines ou en centaines de millions d'années-lumière et donc quand on regarde l'univers avec une carte qui serait plusieurs centaines de millions d'années-lumière on voit des grandes structures comme ça les amas de galaxies les super amas de galaxies et puis ça commence à devenir à peu près régulier c'est à dire bien sûr ici il y a un super amas ici il y a du vide mais quand on fait la moyenne à ces échelles de centaines de millions d'années-lumière ça a l'air d'être à peu près homogène d'être à peu près régulier et c'est à cette échelle-là c'est de ces échelles-là qu'on parle quand on fait de la cosmologie donc étudier de la cosmologie c'est étudier la forme globale de l'univers un peu comme un peu comme si vous disiez je vais étudier la forme de la Terre en m'occupant pas des montagnes et des vallées mais en supposant que la Terre est très régulière vous allez dire c'est une sphère pardon c'est une sphère aplatie au pôle mais voilà c'est régulier j'oublie tous les détails que sont les montagnes et les vallées et quand je fais de la cosmologie j'étudie la forme de cet univers à quatre temps à quatre dimensions de l'espace-temps en oubliant ces irrégularités que sont les étoiles les galaxies les amas de galaxies etc. bon et ça c'est Einstein qui a lancé cette discipline en 1917 en s'apercevant que la théorie de la relativité permettait parfaitement de considérer ce problème et Einstein a proposé en 1917 le premier modèle cosmologique relativiste bon c'est un modèle qui ne convenait pas pour décrire notre univers je passe les détails mais il y a toute une histoire de la cosmologie qui s'est déroulée depuis de la cosmologie relativiste qui s'est déroulée depuis Einstein jusqu'à aujourd'hui je passe les détails dans les années 1920 et 1930 on a découvert que l'univers est en expansion ça veut dire quoi l'univers est en expansion c'est la manière je dirais familière de traduire que la forme de l'univers elle n'est pas comme ça comme un cylindre mais elle est comme ça c'est un peu comme une sorte d'entonnoir quand on est en relativité on ne raisonne pas en disant l'espace grandit mais on raisonne en disant l'espace-temps a une forme comme ça qu'on sait très bien décrire géométriquement c'est de la géométrie à quatre dimensions donc on ne peut pas la dessiner on a du mal à la concevoir mais c'est vraiment de la géométrie à quatre dimensions que les mathématiciens les géomètres savent très bien décrire donc on a découvert l'expansion de l'univers on a découvert ensuite que l'expansion s'accélère tout ça on le traduit en langage courant comme je viens de le faire mais ce sont des caractéristiques de la géométrie de l'espace-temps et la géométrie de l'espace-temps c'est la gravitation donc la cosmologie c'est essentiellement de la gravitation alors ensuite bien sûr on s'intéresse à d'autres choses c'est-à-dire que puisque pour le dire dans un langage familier l'espace grandit ça veut dire que la matière qu'il y a dans l'espace se trouve de plus en plus déluée donc dans le passé elle était plus concentrée donc s'il était plus concentré il y avait plus de pression plus d'énergie plus de température donc dans le passé l'univers était très différent de ce qu'il est aujourd'hui c'est ce qu'on appelle les modèles de Big Bang bon je ne vais pas vous les détailler il y a des tas de bouquins où c'est fait très bien mais donc finalement notre cosmologie aujourd'hui elle dépend elle est complètement fondée sur la relativité générale donc encore quelque chose qui marche très bien donc là j'ai énoncé tout ce qui marchait bien et maintenant on peut se demander qu'est-ce qui ne marche pas évidemment il n'y a pas grand chose qui ne marche pas c'est un peu comme la physique newtonienne au XXe siècle comme je vous ai dit tout marchait très bien sauf une petite chose qui était l'orbite de Mercure et qui en fait a été quand même décisive pour le passage à la relativité générale donc la relativité à notre échelle ça marche très bien la relativité à l'échelle du système solaire ça marche très bien les fusées les satellites ça tout va bien l'astrophysique ça marche très bien il y a une chose qui marche peut-être pas très bien on ne sait pas c'est ce qu'on appelle le problème de la masse cachée vous en avez sûrement entendu parler masse cachée ou matière noire ou matière sombre enfin c'est la même chose tout simplement on s'aperçoit par exemple en analysant une galaxie que les étoiles vont trop vite et qu'apparemment la masse de la galaxie n'est pas suffisante pour les retenir donc elles devraient s'échapper dans l'espace et pourtant non elles sont retenues dans la galaxie donc réponse possible numéro 1 c'est la masse de la galaxie elle est beaucoup plus importante que ce qu'on voit parce qu'il y a de la matière qui est invisible qu'on ne voit pas et qui contribue à la gravitation qui contribue à la courbeur de l'espace donc une matière noire une matière invisible une matière cachée on l'appelle de différents noms et ça fait un siècle qu'on la cherche sans la trouver on a imaginé des tas de solutions aucune ne marche donc ça commence à devenir problématique donc il y a beaucoup de gens qui se disent est-ce que cette matière sombre existe vraiment ou bien est-ce que c'est notre théorie la théorie de la gravitation qui ne marche pas je dirais c'est le seul c'est le seul point déficient de cette théorie de la relativité générale donc aux très grandes échelles on n'est pas tout à fait certains que ça fonctionne aussi bien qu'à toutes les autres échelles mais ça marche tellement bien pour le reste que c'est pas du tout facile d'inventer une autre théorie qui marche aussi bien que la relativité générale et qui réponde à cette question et quand même il faut que je vous dise que les physiciens théoriciens dans le monde il y en a un bon pourcentage qui travaillent sur cette question depuis des dizaines d'années et qui n'ont toujours pas trouvé de réponse et la deuxième chose où on pourrait dire que c'est pas que la relativité générale ne marche pas enfin c'est pas qu'elle donne des résultats faux mais c'est qu'elle ne donne aucun résultat c'est qu'est-ce qui se passe aux très petites échelles de la physique quantique mais ça on ne sait pas si c'est une insuffisance de la physique quantique ou de la relativité ou des deux c'est que par exemple si vous avez une particule quantique on ne sait pas du tout comment quel est son effet gravitationnel parce qu'une particule quantique vous savez peut-être qu'une des propriétés de la physique quantique comme je l'évoquais tout à l'heure c'est qu'une particule n'est pas localisée donc pour le dire d'une manière qui n'est pas vraiment correcte mais qui est assez parlante une particule elle peut être à la fois ici et là mais si elle est à la fois ici et là est-ce que son effet gravitationnel ça va être attiré par là ou attiré par là ou à la moyenne des deux ou une sorte de superposition quantique des deux si vous croyez à la gravité quantique ou autre chose on ne sait pas on n'a aucune idée on n'est pas encore capable de faire des expériences qui permettraient de répondre à ça peut-être dans les dizaines d'années qui viennent donc on ne sait pas on ne sait pas du tout on n'a aucune réponse donc c'est pas que la relativité donne un résultat faux ou que la physique quantique donne un résultat faux c'est qu'on n'arrive pas à les mettre ensemble elle concerne des problématiques différentes donc dès qu'on a une problématique où les deux peuvent avoir des effets on ne sait plus ce qui se passe donc on ne sait pas ce qui se passe à petite échelle on ne sait pas comment les électrons qui sont là-dedans réagissent sous l'effet de la gravitation engendrée par les protons qui sont là-dedans dans les atomes aussi on ne sait pas on ne sait pas ça et comme lorsqu'on a affaire à un trou noir on pense qu'à l'intérieur du trou noir il doit y avoir des effets de ce genre c'est une des raisons pour lesquelles on ne sait pas non plus ce qui se passe à l'intérieur du trou noir et on ne sait pas non plus ce qui s'est passé au début de l'univers parce que comme je vous le disais à cause de l'expansion l'univers il est de plus en plus concentré jusqu'à un moment où la gravitation joue à des échelles qui sont les échelles microscopiques aussi et donc on ne sait pas donc voilà trois domaines qui sont l'infiniment petit les trous noirs et le début de l'univers où pour le moment on est incapable de faire des précisions parce que ni la physique quantique toute seule ni la relativité générale toute seule n'est capable de donner une réponse et puis à grande échelle on a ce problème non résolu qui est on appelle ça le problème de la masse cachée mais vous avez bien compris que c'est pas le problème de la masse cachée le problème c'est qu'il y a une dynamique par exemple des galaxies ou c'est pareil dans les amas de galaxies qu'on observe qui est en contradiction avec ce que dit la relativité générale donc la masse cachée c'est pas un problème c'est une solution possible de ce problème dont on a cru longtemps qu'elle était la bonne et aujourd'hui on n'est pas si sûr que ça voilà je m'arrête là l'histoire de la gravitation telle qu'elle est aujourd'hui qui n'est peut-être pas terminée mais ça je reviendrai vous en parler dans quelques années peut-être merci Merci.